Je suis né à Jonzac le 22 décembre 1952. J'habitais dans une ferme avec mes parents à Saint-Thomas de Maritimes et après j'ai débuté le vélo ma première année en KD en 1968 et je suis passé professionnel en 1976 et j'ai arrêté ma carrière professionnelle en 1985. Donc c'est une belle étape, je dirais même une étape de rêve parce que l'île de Léron, l'île de Ré, il fallait le faire et je avoue que j'aurais aimé faire cette étape ici quand j'étais coureur. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver le Tour de France sur nos routes ici. Disons que tout dépendra du vent. Si on est sur une journée sans vent, je crois qu'on arrivera avec une belle arrivée au sprint à Saint-Martin-Bré. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés pour des coureurs de ce niveau-là. Ce ne sont pas les quelques petites côtes qu'il y aura, même le pont. Ça se passe très bien pour des professionnels. Après l'autre sera un peu plus escarpé, mais je pense que ce sera deux étapes pour les sneakers. Je pense qu'à Châtelayon, il risque d'y avoir une échappée devant. Et donc, comme le Tour a déjà fait une dizaine d'étapes, ces sprints intermédiaires, de temps en temps, sont plus intéressants pour le maillot vert quand les coureurs veulent récupérer des points, surtout pour ceux qui sont classés au maillot vert. Donc, ça dépendra de la physionomie de la course. Voilà, si le peloton est regroupé, les sprinters vont chercher à aller marquer des points et on peut voir vos sprints, oui. Il est très simple, c'est que le jour où on vous remet les yeux jaunes sur le dos et quand vous êtes gamin, vous rêvez de ça. Et moi, j'étais un fan de Jacques-Ancdil et je me rappelle, le soir, je regardais la télévision et je regardais le classement général et le jour où on m'a mis le maillot. Le soir, à mon tour, je regardais la télévision et c'est votre nom qui apparaît en première position. Et c'est vrai que là, c'est un grand moment, une grande émotion. Il faut reconnaître que c'est une petite fierté quand même. C'est quand même, c'est plaisant de savoir que même si je ne l'ai porté qu'une journée, parce que le lendemain, il y avait un contrairement par équipe assez terrible de 153 kilomètres. J'avais, je le regret de ne pas avoir pu le porter, traverser le département parce qu'on passait à Archeaf, Jean-Zac et c'était vraiment sur le militaire, vraiment l'intérieur où je suis né. Et donc, mais ça ne fait rien. Quand vous êtes maillot jaune, on ne dit pas le lendemain du jour, on dit vous êtes maillot jaune du tour et ça, ça vous reste à vie. Et ça, je préfère avoir été maillot jaune que d'avoir gagné l'étape, oui, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada